Il faudrait finir aujourd'hui l'image perception puisque nous avons tant à faire. Or, heureusement, nous avons progressé dans cette analyse de l'image perception. Car nous n'en sommes plus à distinguer ou à opposer ou à jouer de deux pôles de la perception, dont l'un pourrait être appelé pôle objectif et l'autre pourrait être appelé pôle subjectif. Nous en sommes plutôt à quoi maintenant ? Nous en sommes à, grâce à l'image perception, essayer de dégager comme un élément génétique. Élément génétique de quoi ? Un élément génétique qui serait l'élément génétique de l'image mouvement. Ou qui serait un élément génétique de l'image mouvement. Il faut toujours le lancer, hein, je veux vous le lancer de vous-même. Et cet élément, donc, distingué grâce à l'image perception, grâce à notre analyse de l'image perception, distingué un élément génétique de l'image mouvement, qui serait en même temps une autre perception. Une autre perception, c'est-à-dire une autre manière de percevoir, ou ce que j'essayais d'appeler tout sommairement, mais vous aussi introduisant toutes les noms, ce que vous voulez, une perception non humaine ou un œil non humain. Et en effet, ce serait assez normal que la même instance soit élément génétique de la perception, élément génétique de la perception du mouvement, et perception non humaine ou œil non humain. Or, à cet égard, l'évolution, les progrès de Vertov, que j'avais essayé de montrer à la fin de la dernière séance, les progrès de Vertov sont évidemment pour l'histoire du cinéma quelque chose de très important. Car Vertov partait, on l'a vu, dans toute sa tentative d'actualité et de documentaire, Vertov partait d'un traitement libre, d'un traitement original de l'image-mouvement. Mais si libre et si original que soit son traitement de l'image-mouvement, nous avions vu en quel sens son œuvre plus tardive, « L'homme à la caméra », débordait cette première tentative. Et la débordait en quel sens ? Eh bien, dans le sens d'une double opération. Et c'est cette double opération qu'il me semble, qui est très bien analysée par Annette Michelson dans le texte que j'invoquais, à savoir, aux éditions Klincik, le livre collectif Cinéma, Théorie, Lecture, où il y a un article d'Annette Michelson sur Vertov. Cette double opération, si j'essaie de la résumer en vous renvoyant à cet article, consisterait en ceci. D'une part, extraire de l'image-moyenne-mouvement un ou plusieurs photogrammes. Et par là, s'élever à un couple du type photogramme-intervalle ou déjà photogramme-clignotement. Et c'est évidemment ce couple photogramme-intervalle photogramme-intervalle de mouvement ou photogramme-clignotement dont vous sentez peut-être qu'en effet, nous pourrons le considérer comme l'élément génétique de l'image moyenne, de l'image-mouvement. Et en même temps, comme nous donnant une autre perception, comme constituant l'œil caméra, c'est-à-dire un œil non humain. Et en même temps, envers de l'opération, ça ne vaut que si l'on réinjecte le couple photogramme-intervalle ou photogramme-clignotement, si on le réinjecte dans l'image-mouvement, soit pour changer la nature du mouvement, c'est-à-dire l'inverser, l'accélérer, etc., etc., soit pour obtenir une alternance entre les deux, alternance que l'on pourra précipiter de plus en plus. Exemple concret pris dans l'homme à la caméra, présentation d'une série de photogrammes. Et c'est seulement ensuite, par exemple, photogramme de paysannes ou photogramme d'enfants, de tête d'enfants. Et c'est seulement ensuite qu'on les reconnaîtra dans des images-mouvements de type traditionnel. on dirait, c'est pas grand-chose. On va voir, c'est peut-être beaucoup, c'est peut-être quelque chose de très intéressant qui se passe dans le cinéma, ce moment-là. ou bien autre procédé. Présentation d'une image normale, d'une image moyenne-mouvement, une course cycliste. Et refilmage en présentant la même image-mouvement, refilmée dans les conditions de le mouvement se déroule alors sur écran. Procédé du refilmage. Et comparaison, alors alternance de plus en plus précipitée entre les deux situations. La course cycliste présentée dans les conditions ordinaires de l'image-mouvement, la même course cycliste représentée dans les conditions du refilmage. Et passage l'un à l'autre de plus en plus précipitée, de plus en plus rapide. Quand je dis l'importance, voyez cette tendance, en effet, s'il s'agit bien de dégager un élément génétique à l'intérieur du cinéma, un élément génétique du point de vue du cinéma, un élément génétique de l'image-mouvement et par là même de nous convier à une autre perception. on comprend que là il y a une espèce d'opération où en effet perpétuellement le nouveau couple photogramme-intervalle soit extrait de l'image-moyenne-mouvement mais à condition d'être aussi perpétuellement réinjecté dans l'image-mouvement quitte à changer à la lettre les allures de l'image-mouvement moyenne. Si bien que c'est une espèce d'ensemble très curieux et peut-être que l'importance de ces tentatives de Vertov ne pouvait apparaître c'est maintenant peut-être que l'on n'est encore plus sensible à l'importance de ce type de tentatives. Pourquoi ? Parce qu'on y est sensibilisés par tout ce qui s'est passé après à savoir par le cinéma américain dit indépendant ou dit expérimental. Et dans le même texte de dans le même texte de Klincik là cinéma théorie lecture il y a un article également très bon d'un critique américain qui s'appelle Sidney sur ce qu'il appelle le cinéma structurel en Amérique. Et je dégage juste je vous renvoie à cet article je dégage juste trois procédés ou trois directions de ce cinéma distructurel. Première direction extraire le photogramme ou une série de photogrammes donc substituer à l'image moyenne mouvement du type 24 images secondes extraire un photogramme ou une série de photogrammes et tantôt prolonger le photogramme tantôt le répéter avec intervalle ce qu'on appellera et là le terme aura de l'importance on va voir pourquoi tout à l'heure procéder de la boucle et si vous prenez en effet une boucle constituée par la répétition d'une série de photogrammes avec intervalle les possibilités de jouer avec le décalage font que le procédé peut se compliquer à l'extrême dans cette première direction c'est à dire que vous pouvez même obtenir à la limite des surimpressions des superpositions de la série de votre série de photogrammes à des moments différents par exemple une surimpression de la fin de la série sur un autre moment donc le procédé de la boucle là vous permet non seulement des répétitions et des phénomènes d'écho mais des phénomènes de surimpression deuxième direction non plus substituer à l'image moyenne la série de photogrammes prise dans des opérations de boucle mais substituer à l'image mouvement le clignotement comme une espèce de vibration de la matière or là et je ne sais pas bien les nuances entre les deux mots en américain deux mots semblent employer blink et flic un des premiers films à clignotement en effet c'est McLaren je ne sais plus la date mais McLaren qui fait un film expérimental très beau avec procédé de clignotement et ce film s'appelle Blinkity Blank Blank c'est le vide je crois c'est ça c'est un vide mais un vide spécial non c'est une espèce de vide zen quoi à la lettre le vide clignotant Blink et puis un autre je crois qui s'appelle Tony Conrad Tony Conrad qui fait un film qui s'appelle l'oeil du comte Flickerstein l'oeil du comte Flickerstein c'est à dire l'oeil du comte clignotant voilà ce serait la seconde direction troisième direction substituer à l'espace de la perception un espace aplati granuleux sans profondeur un espace granuleux un espace granulaire obtenu comment ? obtenu par un procédé très simple par une série de refilmages par un réenregistrement un réenregistrement des images projetées sur écran bon vous comprenez que ces trois je dégage il y a toutes sortes d'autres procédés je dégage comme particulièrement important dans le cinéma dit expérimental ou là au sens de comment il s'appelle de Sidney le film structurel ces trois procédés lorsqu'ils animent tant de films expérimentaux américains nous permettent peut-être de mieux comprendre ce qui dans l'homme à la caméra de Berthoff était à la fois annonciateur et n'était là comme une espèce de procédé encore isolé car il s'agit de quoi ? alors j'emprunte à Sidney à l'article de Sidney une espèce de description d'un film qui me me plaît beaucoup vous savez que tout ça c'est en train d'être reprojeté il faudrait y aller les grands du cinéma structurel américain ils repassent ou du moins ils devaient repasser à Beaubourg mais il y a la grève à Beaubourg alors mais ils étaient ils étaient programmés et j'ai vu qu'il y a d'autres endroits où on les projette en ce moment alors si le coeur vous en dit il y a notamment un des plus grands du cinéma structurel on en parlera mais plus tard qui s'appelle Michael Snow alors j'ai vu qu'on redonnait du Michael Snow avant 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 à ceux qui n'en ont pas vu allez-y tout ça deviendra limpide quoi or j'extrais le compte-rendu donc d'un film Bardot-Follise B-A-R-D-O Bardot-Follise film de Lando L-A-N-D-O-W-1 aussi un des grands hommes du cinéma structurel voilà ce que nous dit Sidney c'est comme une espèce de résumé de tout ce que je viens de dire mal mais un résumé concret là le film commence le film commence avec une image imprimée en boucle vous comprenez que l'image c'est un photogramme le film commence avec une image imprimée en boucle d'une femme flottant avec une bouée et qui nous salue à chaque reprise de la boucle voilà ça c'est le premier temps je disais je vous en parlais très vite la dernière fois je disais quand même c'est pas par hasard tout ça on peut considérer que c'est un clin d'oeil que ça commence par une image aquatique car on va assister dans le film il me semble au passage singulier d'une image aquatique à une image complètement gazeuse le film commence avec une image imprimée en boucle d'une femme flottant avec une bouée qui nous salue à chaque reprise de la boucle après dix minutes environ évidemment ça commence à bien le faire après dix minutes environ entre parenthèses il existe aussi une version plus courte allez voir la version plus courte la même boucle apparaît deux fois la même boucle apparaît deux fois à l'intérieur voyez là c'est pas un phénomène de surimpression c'est un phénomène de juxtaposition la même boucle apparaît deux fois à l'intérieur de deux cercles sur fond noir puis un instant apparaissent trois cercles l'image du film dans les cercles commence à brûler c'est à dire brûlage du photographe on enregistre le brûlage du photographe l'image du film dans les cercles commence à brûler ça c'est une étape fondamentale provoquant l'expansion d'une moisissure bouillonnante à dominante orange mais ça c'est vraiment le passage de l'état liquide de l'image à l'état gaz là je ne l'invente pas c'est en toutes lettres c'est pour ça que l'endos est le plus grand bon où j'en suis l'image du film dans les cercles commence à brûler provoquant l'expansion d'une moisissure bouillonnante à dominante orange l'écran entier est empli par le photogramme en feu qui se désintègre au ralenti en un flou extrêmement granuleux évidemment le refilmage assure déjà l'espace granulaire tout y est tout y est dans ce film bardo folise un autre photogramme brûle il se sent plus quoi il va tout brûler un autre photogramme brûle tout l'écran palpite de celluloïdes fondants ah c'est beau ça cet effet a été probablement obtenu par plusieurs séries de refilmage sur écran le résultat est que c'est l'écran lui-même qui s'en palpite et se consume la tension de la boucle désynchronisée est maintenue tout au long de ce fragment où la pellicule elle-même semble mourir après un long moment ça c'est le dernier moment vous voyez après un long moment qu'est-ce qu'il se passe l'écran se divise en bulles d'air dans l'eau l'écran se divise en bulles d'air dans l'eau filmé à travers un microscope avec des filtres colorés une couleur différente de chaque côté de l'écran par les changements de distance focale les bulles perdent leur forme et se dissolvent l'une dans l'autre et les quatre filtres colorés se mélangent à la fin quarante minutes environ après la première boucle l'écran devient blanc fin du film bon voilà c'est ça bon alors si vous m'accordez ce qu'on m'a vu la dernière fois à la fin et ce que je viens de décider de dire maintenant il s'agit de quoi ? il s'agit vraiment de construire avec le cinéma ce qu'on pourrait appeler quoi ? une perception moléculaire l'élément génétique de l'image mouvement sera lui-même saisi dans une perception moléculaire comme une espèce l'équivalent d'une micro-perception ou de ce que j'appelais par opposition aux images liquides une perception caseuse pourquoi perception gazeuse ou perception moléculaire c'est la même chose je l'ai dit je veux dire c'est pas une métaphore ça évidemment c'est la même chose puisqu'encore une fois un état gazeux c'est l'état où les molécules disposent d'un libre parcours d'un libre parcours moyen par différence avec l'état liquide et avec l'état solide or un tel procédé l'atteinte d'une perception moléculaire tout ça avec les procédés la boucle l'espace granulaire vous voyez le photogramme qui serait vraiment le photogramme traité comme molécule cinématographique le procédé de la boucle l'espace granulaire tout ça je veux dire c'est à mettre en comparaison il y a des choses qui se passaient dans d'autres arts je veux dire à la fois et en peinture et en musique en peinture même il fallait peut-être remonter un peu en arrière mais pas tellement pour trouver un fameux espace granulaire dont certains américains se réclament à savoir l'espace pointilliste de Seurat et l'on voit des types du cinéma structurel qui connaissent très bien Seurat et qui pensent par leur procédé de refilmage obtenir une espèce d'espace à grain ou bien ce qui se passe aussi en musique à la même époque à savoir un procédé musical qui est celui des boucles avec possibilité de servir des intervalles et de jouer des intervalles de telle manière que l'on puisse obtenir des sur-impressions des superpositions de deux moments différents de la série et tout à l'heure quand j'aurai fini avec ça si Richard Pinas veut bien dire quelques mots sur le procédé des boucles par exemple chez un musicien comme Fripp aujourd'hui vous verrez qu'il y a une espèce d'analogie entre le procédé des boucles sonores et le procédé des boucles cinématographiques or je dirais c'est donc cette perception moléculaire qui nous donne à la fois l'élément génétique de l'image mouvement et ce qu'on appelait l'œil non humain la perception non humaine et à son tour de même que tout à l'heure on pouvait dire mais après tout peut-être que c'est grâce à toutes les tentatives du cinéma structurel africain que l'on est plus sensible à ce qu'il y avait d'extraordinaire dans la tentative de Berthoff l'homme à la caméra est-ce qu'il ne faut pas dire encore quelque chose de plus à savoir que ce qui nous rend peut-être maintenant ce qui nous sensibilise à ces tentatives du cinéma structurel américain c'est l'avènement d'un nouveau type d'image l'image vidéo et pour une raison simple là je ne veux pas du tout développer mais peut-être aussi que Richard Pina donnera des indications là-dessus si on définit très grossièrement l'image vidéo comme étant une image non plus analogique mais une image codée comme une espèce d'image digitale et non plus analogique la première chose qui définit qui caractérise l'image vidéo c'est que elle joue sur un nombre de paramètres infiniment plus grand que l'image en sens les procédés de l'image vidéo serait une confirmation là dans la même éligée mais enfin comme l'image vidéo on la retrouvera plus tard je m'arrête tout de suite là car tout ça après tout c'est pas un rapport je dis c'est un rapport aussi bien avec des choses qui se faisaient en peinture sur les espaces granulaires parce que c'est pas Sura c'est Sura s'égard compte comme une espèce d'initiateur si vous voulez au même titre que Vertor c'est une initiation provisieuse mais les peintres actuelles les peintres actuelles dans certains pas tous dans leur tentative pour constituer des espaces granuleux granulaires c'est très très c'est très fantastique on en avait parlé un peu de certains l'année dernière notamment ceux qui prennent à l'envers ou ceux qui prennent sur des matières spéciales comme la Tarlatane là il y a constitution d'espaces granulaires très intéressantes bon mais je disais c'est pas seulement en rapport à ce qui se passe dans les autres là c'est évidemment en rapport avec quoi avec des mouvements de l'esprit si l'on peut dire c'est très difficile à dissocier en droit je dis pas en fait ça ça compte pas est-ce qu'ils sont drogués est-ce qu'ils sont pas drogués ça n'a pas beaucoup d'intérêt mais c'est très difficile à dissocier en droit de certaines expériences liées à la drogue et ou plus belles expériences liées au bouddhisme au bouddhisme zen pourquoi ? pas difficile pas difficile c'est que là il faudrait reprendre de ce point de vue le film de Michaud mais enfin dans le cinéma structurel américain dieu que dieu que les expériences de drogue ont été actives dans ce type de cinéma et bien pourquoi ? pourquoi cela ? c'est que la drogue ou le zen il vaut mieux le zen mille fois mais la philosophie suffisait déjà c'est vraiment l'accession et la perception moléculaire en quel sens ? je prends le qui sera en même temps perception moléculaire qui est en même temps l'élément génétique de la perception je prends le livre classique le livre pour tout là ce livre qui m'intéresse beaucoup qui a eu tant de succès à un moment le livre de Castaneda les livres de Castaneda sur son initiation aux hallucinogènes par le sorcier indien par le bon sorcier bon qu'est-ce que j'en retiens ? j'en retiens ce qui m'intéresse vous allez voir que c'est exactement la même chose la leçon la leçon du grand sorcier c'est quoi ? premièrement tu n'auras rien fait première grande proposition tu n'auras rien fait si tu n'es pas arrivé à stopper le monde ah stopper le monde bien il faut que je stoppe le monde bon d'accord qu'est-ce que ça veut dire stopper le monde ? on dirait santé extraire de l'image moyenne mouvement le photographe mais c'est pas ça qui veut dire on parle d'autre chose maintenant alors qu'est-ce que ça veut dire stopper le monde ? d'après l'indien grand sorcier ça veut dire accéder au ne pas faire accéder au ne pas faire tiens, tiens, tiens il faut briser le faire il faut s'empêcher de faire non c'est pas qu'on n'a pas de faire brisons, brisons le faire accédons au ne pas faire faire, f-a-i-r-e arrêtons arrêtons stoppons le monde bon, le ne pas faire qu'est-ce que c'est le faire ? le faire c'est l'image subjective rappelez-vous des choses qu'on a vues avec Bergson le rapport action-réaction dans la perception subjective c'est la perception qui consiste à saisir l'action virtuelle de la chose sur moi et mon action possible sur la chose la perception subjective c'est le faire arrêter le faire c'est quoi ? accéder à un autre type de perception bon stopper le monde bien voilà premier thème deuxième thème si vous avez arrivé si vous êtes arrivé dans votre perception à un peu stopper le monde vous voyez c'est bien c'est bien une espèce d'effort pour dépasser l'image mouvement mais pourquoi faire ? on va voir pourquoi ne pas faire plutôt ? et bien le premier phénomène qui vous est donné comme une splendide récompense déjà c'est l'agrandissement l'insensé agrandissement des choses à la lettre les choses deviennent des gros plans ah bon les choses s'agrandissent ah oui vous regardez un visage non pas sous l'expérience de la drogue qui est toujours misérable mais dans l'illumination du zen ça je la prends une dimension colossale quel intérêt quel intérêt si ça ne vous arrive pas si vous n'en avez pas pris assez quel intérêt prodigieux l'intérêt c'est qu'à ce moment-là la chose est trouée plus qu'elle est grande plus qu'elle est trouée vous n'accéderez à la perception moléculaire que si vous atteignez au trou dans chaque chose tiens l'image vidéo facile de la trouver l'image vidéo tout ça ça fait une espèce d'ensemble il faut que la chose et que vous saisissiez la chose comme Castagneda dit saisir les choses en fonction d'une trame la trame de chaque chose la chose est trouée quand vous avez stoppé le monde la chose agrandir et elle se trouve et les analyses de Castagneda qui sont belles même littérairement c'est la perception de l'eau perception moléculaire de l'eau perception moléculaire de l'air perception moléculaire du mouvement et chaque fois perception moléculaire ça veut dire avoir stoppé le monde obtenir cet agrandissement de l'image et saisir les trous dans l'image l'eau elle n'est pas trouée comme l'air tant que vous ne savez pas comment une chose est trouée un visage n'est pas troué comme l'autre visage tant que vous ne savez pas comment la chose est trouée qu'est-ce que c'est ça ? je dis c'est exactement le thème des intervalles de mouvement saisir dans un mouvement les intervalles dans un mouvement qui vous paraît continu à la perception ordinaire va non saisir les intervalles pas rien à saisir les intervalles dans le galop d'un cheval quelle sagesse c'est seulement si vous avez su stopper le monde que vous saisirez les trous dans la chose et encore une fois chaque chose a sa manière d'être trouée il n'y a pas deux choses qui sont trouées de la même manière donc c'est l'intervalle ça et par là vous obtenez typiquement un monde clignotant ça clignote de partout sur des rythmes différents c'est la vibration de la matière et troisièmement troisièmement parce que c'est trop vous faites pas assez ça c'est l'opération la plus mystérieuse à la rigueur on comprend les deux premiers la troisième il faut un peu de magie ou alors il faut être arrivé au stade zen ou alors il faut être dans un état que tout le monde redoute la dernière étape passer trop vous allez faire passer des lignes de force lignes de force qui sont parfois des lignes de lumière et qui se tracent dans cet univers stoppé et sur ces lignes de force vont se produire des mouvements accélérés c'est le fameux montage hyper rapide du cinéma structurel tout s'enchaîne je veux dire ces trois aspects là et c'est sur ces lignes de force qui passent par les trous des choses que l'initié dans Castagnada voit le sort qui est dansé c'est à dire faire des bonds faire des bonds à une vitesse qui dépasse toute vitesse qu'on se voit c'est à dire sauter du haut de la montagne à un arbre et puis sauter de l'arbre à la montagne etc. dans de premiers je le connais celui-là je le reconnais je le reconnais qui excite le chien qui a fait du mal à ce chien oui ben vous voyez c'est c'est vous voyez bon ces trois aspects on peut les présenter donc comme trois étapes d'expérience zen ou d'expérience hallucinogène et trois étapes aussi de cette image de cette image photogramme de ce couple photogramme intervalle là tel que il constitue l'élément génétique de la perception et nous donne en même temps une autre perception une perception dite non humaine alors bon je dis j'en ai presque fini de cette histoire d'image perception et je dis juste est-ce que ça veut dire je rappelle mon avertissement là que je vous supplie vraiment de prendre au sérieux est-ce que ça veut dire que c'est le cinéma structurel qui est en avance sur les autres formes qu'on a vues précédemment dans cette longue analyse de l'image perception ben encore une fois non même je dirais si l'on appelle le cinéma structurel une forme d'avant-garde je dirais bien et je l'ai déjà dit dix fois le propre de l'avant-garde c'est sans doute qu'il faut que ça existe il faut le faire il faut le faire ben oui il faut qu'il y ait des gens qui se dévouent c'est évident mais qui est le plus créateur je veux dire le propre de l'avant-garde c'est d'être sans issue c'est d'être sans issue c'est-à-dire c'est de recevoir ses issues d'autres choses je veux dire que tout ça ça ne vaut toute cette conquête d'une perception moléculaire et d'une et d'un élément génétique il me semble que ça ne vaut que pour autant que c'est réinjecté dans soit dans un cinéma à l'histoire et narration soit même et les frontières sont tellement floues qu'il n'y a pas tellement lieu d'attacher beaucoup d'importance à ces catégories soit en tout cas dans l'image mouvement et que si vous ne le réinjectez pas et si vous n'avez pas le génie pour opérer la réinjection c'est du cinéma expérimental qui ne peut que se stériliser sur lui-même au point qu'il faudrait dire qui est le plus fort qui est le plus génial qui est le celui qui se lance dans la voie expérimentale ou celui qui réinjecte les données expérimentales dans l'image mouvement et là je prends trois exemples bon Antonioni Antonioni qu'est-ce qui se passe dans ce cinéma où il est bien connu où c'est même des des formements affectifs beaucoup plus que les mouvements comptent ce que Antonioni lui-même présente comme son problème les intervalles entre mouvements deuxième exemple qu'est-ce qui se passe lorsque c'est un exemple que l'on m'a donné la dernière fois parce que j'ai pas vu ce film qu'est-ce qui se passe lorsque Bergman éprouve le besoin de faire brûler un photogramme et de refilmer de faire brûler un photogramme de visage dans Persona troisième exemple qu'est-ce qui se passe dans la fameuse promenade à vélo de Sauf-Tiput-Godard bon je donne trois exemples qui est créateur les expérimentaux qui sont le grand cinéaste au besoin ou bien les autres grands cinéastes qui réinjectent je veux dire où est le maximum d'invention il n'y a aucun lieu de distribuer là mais il ne faut pas dire simplement l'un vient après l'autre les uns utilisent ce que les autres ont trouvé c'est pas ça il y a une espèce de il y a des directions il y a comme des lignes différenciées dans la création et dans l'invention où je dirais un intervalle d'Antonioni c'est évidemment aussi important qu'un intervalle expérimental de Lando de la même manière le photogramme qui brûle chez Bergman c'est aussi important que Bardo Folli bon c'est chacun de nous voilà si bien que compte tenu de ceci et là parce que je suis fidèle j'ai beaucoup de soucis que vous sentiez exactement à quel point on en est avant de je résume simplement ce que j'estime être nos acquis après tout on n'en fait pas tellement d'acquis donc ce que j'estime être nos acquis correspondant à cette nouvelle partie qui vient de se terminer à savoir l'image perception comme étant un des cas de l'image je vous rappelle en effet que l'image mouvement avait trois cas d'après notre analyse image perception image action image affection je viens de terminer l'analyse du premier cas image perception je voudrais résumer nos acquis sous forme de neuf remarques l'image perception c'est donc le premier type de l'image mouvement dans les conditions que nous avons vues précédemment première remarque ce qui nous a permis d'organiser une analyse c'était pas nécessaire mais ça s'est trouvé comme ça pour nous ce qui nous a permis d'organiser une analyse de l'image perception c'est la distinction de deux pôles de la perception là nous l'appelions par convention objectif mais on avait des raisons de l'appeler objectif et c'était le régime de l'universelle variation et universelle interaction des images c'est à dire toutes les images varient à la fois pour elles-mêmes et les unes n'est pas pas pour autres dès lors au moins on supprimait le faux problème ridicule de oh mais une perception objective devrait se priver du montage pas du tout pas du tout si on comprend ce que veut dire objectif c'est à dire le lieu de l'universelle variation de l'universelle interaction c'est évident et d'autre part nous appelions pôle subjectif la variation de toutes les images par rapport à une image privilégiée soit celle de mon corps soit celle du corps d'un personnage voilà c'était notre point de départ c'était notre première remarque deuxième remarque les deux pôles ainsi définis objectif et subjectif on ne cesse pas de passer d'un pôle à l'autre nous avons vu que en un sens nous croisions là une fois j'essaie vraiment de résumer des actifs et bien en un sens à ce niveau passage pépétuel d'un pôle à l'autre nous croisions le problème champ contre champ troisième remarque on pourrait poser le principe suivant que plus le centre de référence subjectif puisque l'image subjective c'est l'image rapportée à un centre de référence c'est les images qui varient par rapport à un centre plus le centre de référence subjectif sera lui-même mobile plus on passera du pôle subjectif au pôle objectif exemple les images merveilleuses là de variété de Dupont où le centre référence subjectif est un acrobate en mouvement et où la vision de l'ensemble du cirque du point de vue d'un tel centre de référence dynamique en mouvement passe déjà dans un régime de l'universel variation c'est-à-dire un pôle objectif quatrième remarque dans ces passages perpétuels du pôle objectif au subjectif et du subjectif à l'objectif c'est comme s'il naissait une forme spécifique de l'image perception au cinéma cette forme spécifique de l'image perception au cinéma c'est la mi-subjective telle que la baptise Jean Maitry ou la demi la semi-subjective l'image semi-subjective ainsi nommée par Maitry et en effet le statut de la mi-subjective nous convie à dégager une espèce de nature de la caméra définie comme être avec l'être avec de la caméra cet être avec qui consiste en quoi qui s'effectue par exemple dans le travail dans le circuit fermé lorsque la caméra ne se contente plus d'être de suivre un personnage mais de se déplacer parmi les personnages cinquième remarque si l'on essaie de donner un véritable statut un statut conceptuel à cette mi-subjective il faudra bondir sur une occasion qui est en même temps il me semble une des tentatives théoriques exceptionnelles dans l'effort pour penser le cinéma à savoir la tentative de Pasoli tentative théorique exceptionnelle dans la mesure où elle culmine avec un concept que j'ai essayé d'analyser le plus près que je pouvais cette fois-ci la subjective indirecte livra l'image subjective indirecte libre qui renvoie à des procédés techniques précis qui alors ne sont plus simplement la caméra qui se déplace parmi les personnages mais procédés techniques que Pasolini définit comme le zoom on n'en a pas encore parlé parce que ça je vais le garder pour plus tard mais ça ne fait rien le dédoublement de la perception et le plan immobile ou cadrage obsédant et qui selon Pasolini définit bien une direction du cinéma par exemple du cinéma italien pas seulement mais du cinéma italien après le néoréalisme et qui aurait ses exemples privilégiés chez Antonioni chez Bertolucci et chez Pasolini lui sixième remarque à ce stade de l'analyse là où Pasolini nous porte si vous voulez avec cette nouvelle notion surgit quelque chose de décisif des japonais à savoir que l'image moyenne mouvement du cinéma dans laquelle nous nous étions installés depuis le début l'image moyenne mouvement tente à se différencier d'après deux directions première direction la perception subjective des personnages en mouvement perception subjective des personnages en mouvement qui sortent et entrent du cadre immobile deuxième direction conscience conscience de soi objective du cinéma par lui-même sous la forme du cadre obsédant le danger s'il y avait un danger théorique c'est que cette conscience de soi du cinéma se présente encore si vous voulez d'un point de vue théorique je ne parle pas d'un progrès pratique se présente encore comme une conscience idéaliste ou comme une conscience esthétique pure septième remarque la conscience fixe du cinéma par lui-même doit être celle du pôle objectif c'est-à-dire celle de l'universel variation ou de l'universel de l'interaction c'est-à-dire si vous voulez c'est tout simple par rapport à la précédente remarque elle ne doit pas être elle-même simplement une composante de la perception elle doit être elle-même un objet de perception c'est en ce sens que nous avions trouvé dans une certaine direction du cinéma la coexistence de deux objets de perception si l'on peut dire l'objet liquide comme à la fois objectif et véridique l'objet solide comme subjectif et partiel et dans cette coexistence de deux régimes de la perception perception liquide et perception solide déjà commencé à naître ce qui nous occupait ce qui commençait à nous occuper c'est-à-dire la possibilité d'une perception moléculaire à ce moment-là la conscience cinéma à la lettre et idéalement la conscience cinéma c'était l'eau qui coule et il nous avait semblé que ça définissait toute une école française entre les deux guerres c'est dire à quel point je ne progresse pas d'après l'histoire huitième pauvre marque un pas de pouce et il fallait que les deux pauses dont nous étions partis ne soient plus simplement deux objets polaires de la perception comme l'objet liquide et l'objet solide il fallait que ce soit comme deux formes de perception bien plus deux formes dont l'une jouerait le rôle d'élément génétique par rapport à l'autre c'est à dire que l'une joue le rôle vraiment de micro perception de perception moléculaire et ça il nous a semblé que c'était la direction qui était ébauchée par Vertov qui était reprise par le cinéma structurel et aussi où cette fois l'image mouvement se trouve dépassée vers le couple photogramme intervalle neuvième et dernière remarque et voilà que une fois de plus nous ne pouvons pas nous empêcher lorsque nous résumons nos acquis de faire comme s'il y avait là une espèce de progression il va de soi que là encore il n'y a aucune progression et que les grands accréateurs se font au besoin si vous prenez mais huit niveaux se font lorsque un niveau plus évolué est réinjecté dans un niveau précédent si bien que ce qui compte c'est l'ensemble du schéma sans qu'une direction vaille mieux que l'autre et que l'ensemble du schéma consiste à nous dire quoi ? que l'image perception est parcourue par une espèce d'histoire enfin c'est pas une histoire par une espèce d'histoire qui la pousse à mettre en question la notion d'image mouvement l'image perception commence par être un type du point de vue de notre analyse l'image perception commence par être un type d'image mouvement mais elle ne se développe elle ne développe ses pôles qu'en tendant à dépasser l'image mouvement vers autre chose vers un autre type d'image et cela de deux façons c'est notre dernière remarque première façon ce n'est plus le mouvement qui est un intervalle entre des positions dans l'espace c'est maintenant au contraire l'intervalle entre mouvements qui va nous élever à la réalité deuxième acquis ce n'est plus le mouvement cinématographique qui est plus ou moins illusoire par rapport au mouvement réel mais c'est le mouvement réel et et sa transcription cinématographique qui sont illusoires par rapport à un réel cinéma que d'accus que de gains qu'est-ce qui nous reste vous voyez ce qui nous reste c'est très simple il va falloir faire la même chose à condition que je ne sois pas décalqué le rêve ce serait arriver à faire la même chose pour les deux autres types d'images image affection et image action et si on arrive à faire ça on aura épuisé l'image mouvement bien plus on ne l'aura pas épuisé c'est elle qui nous aura conduit à un autre type d'image car les autres types d'images que l'image mouvement il y en a dix il y en a cent il y en a tant et tant et tant si bien qu'on en a jusqu'à la fin de votre vie quoi parfait et de la mienne peut-être peut-être et pas tant parfait voilà alors nous allons bientôt commencer un nouveau type d'image après un très court petit repos de vous mais je voudrais si Richard Guinard se sent mais si tu te sens en train pour dire si tu te sens pas en train va-t'en dire tu te lèves si tu veux bien parce qu'on entend très mal ou alors tu viens là je ne sais pas pas je croyais qu'on devrait arriver à l'interpréter sur le texte de l'éducation que le code d'éléments excèdent absolument excèdent la formation de l'art c'est-à-dire ce qu'on passe avec les choses on va faire le retour au niveau de ce qui est élaboré de ce qui est de quoi ce qui vient au niveau de la facette de la facette de la facette en physique et je pense que la vidéo très à la sans rapport qu'on pourrait pas dire de vidéo la vidéo se démarque la facette de la facette en découpe électronique en vue très très traditionnel alors si je prends un exemple très très simple on ferra mais je pense que c'est l'on qui est qui est dans la vidéo un son par exemple rapidement est émis par quatre paramètres il y a l'intentité la hauteur le teint très très schématiquement mais on s'aperçoit si on fait une analyse spectrale qu'on essaie de reproduire à l'aide d'un instrument de la fonction de l'électronique on va pouvoir analyser les milliers de composants au niveau d'un seul élément par exemple au niveau du teint on n'aura plus deux ou trois éléments qu'on a monté dans ces teintes tels que par exemple un boule de bois ou un ensemble de salin on va voir 10 000 petits paramètres qui sont analysés et reproduits par les nations analysés à partir d'un instrument en VN ou calculés à partir de l'internet et c'est des séquences de micro paramètres qui sont infinis en droit mais infinis en tête sur lesquels on va essayer d'intervenir qui vont produire le salin et c'est à partir du moment où on va vouloir varier d'une manière irréelle et d'une manière non calquée sur les objectifs en réel ou non calquée sur les objectifs en analogie du teint on va arriver à créer des fonds absolument à partir d'une partie du modulation ou une mise en variation qui constitue le débit au paramètre et là on a un peu au départ qui s'est très très chéphétiquement à partir du moment où on analyse les composants de tout un et à partir du moment on se donne les moyens par exemple en électronique d'intervenir pour ces nouveaux éléments on sait qu'on va pouvoir avoir une série non pas infinie mais extrêmement grande de variations possibles qui vont permettre par exemple de faire passer le teint du côté des éléments qu'il y a la quantité que celle de la durée alors en vidéo le fait qu'il y ait un codage il me semble que ça donne accès et je pense que la meilleure fois qu'on a plusieurs vidéos à des paramètres beaucoup plus sains que les paramètres habituels vous connaissez rien au cinéma mais il semblerait que par exemple les paramètres fondamentaux et avoir avec la couleur la lumière la profondeur ça peut ça peut ça peut qu'on en est numérique soit similaire aux quatre paramètres et à partir du moment où on crée ou qu'on recrée ou qu'on crée une image à partir de calcul ou de synthèse on va pouvoir atteindre à des micro-éléments qu'on va pouvoir transformer aussi et arriver à faire filer l'image selon des critères qui ne font pas les critères qui sont là actuelles avec avec des micro-mouvants ce qui me semble très présentant c'est que là en musique comme probablement avec la en musique avec les synthèses digitales comme probablement au cinéma avec la vidéo on voit d'une manière technique d'une manière extrêmement matérielle dans la pratique quotidienne des gens qui sont dans ces activités là ce à quoi correspond le futur des années à savoir les micro-éléments des particuliers d'élémentaires des éléments moléculaires de même on ne s'étonnera plus du rapport à tous les éléments que la production moléculaire et les éléments moléculaires de même quand on arrive maintenant à l'extérieur d'ailleurs en musique je pense tout d'un coup que le premier à avoir invoqué une espèce d'état gazeux ou du moins un état chimique c'est Varese c'est Varese qui est tellement à l'origine ce qui est fantastique dans le cas de Varese c'est que là on a une version du schéma on a le cas d'un compositeur qui a une version moléculaire d'éléments qui n'existe pas encore mais qui existe dans la construction et qui dans l'école de maintes années c'est ça il manque absolument des instruments techniques qu'il faut pour sa musique c'est ça c'est ça c'est ça là indépendamment c'est grotesque tous ces rapprochements mais c'est parce que je ne peux pas m'en empêcher tout en pensant que c'est grotesque mais il me semble un peu la même situation que celle de Berthoff au cinéma c'est avoir l'idée de et pourtant ce n'est pas des oeuvres on ne peut pas dire que Varese que son oeuvre manque de quelque chose mais il trouve en effet que d'une certaine manière il fait quelque chose qui ne pourra être entendu que lorsque l'on disposera d'instruments du type synthétiseur qui n'existe pas encore au moment où il le fait et à la lettre je crois il y a peu de cas non il y a peut-être beaucoup de cas comme ça je crois qu'on pouvait aimer admirer Varese de son vivant est-ce qu'on pouvait l'entendre pleinement sûrement il y a des gens qui l'ont entendu pleinement qui l'ont compris très très vite mais pour nous ça me parait évident que pour la moyenne des auditeurs on ne peut comprendre ou entendre vraiment entendre Varese que une fois que la stratégie de résiste c'est très très furieux ça tu veux pas ça t'embête d'essayer de dire en très peu si ça peut se dire assez clairement le procédé parce que ça permettrait ça aiderait peut-être tout le monde le procédé des boucles et des superpositions de fripes oui j'en reviens c'est ça qui s'est en fait et voilà c'est moi c'est un peu c'est un peu et il a travaillé il a travaillé énormément sur la réduction à partir de une fréquence physique de notes cette fréquence qui va venir se répéter par un effet de décalage alors le système est très simple ce sont de manière des personnes qui sont en fait je l'ai entendu personne ici ne l'a entendu frip quand il est venu à Paris c'était très très à mon avis c'était très très beau alors une série initiale de D revient en décalage à ce qui se fait reposer à la première série ainsi de suite ça peut venir à former une trame sur laquelle une deuxième série va pouvoir se faire pouvoir se faire venir se faire former une trame c'est essentiel ça tout notre thème en effet former des trames finalement le procédé de la boucle c'est la formation de trames former des trames adéquates et qui varient d'après chaque thème ou chaque chose oui c'est l'aspect conscience fixe c'est l'aspect stopper le monde ça à partir de ce moment là les compositions vont se jouer sur ce repos de la séquence dandis on fait qu'elle a plus de quoi avec des seules oui on s'est éliminé tout ça c'est bien voilà vous vous êtes reposés oui oui alors on continue donc on engage une nouvelle une nouvelle partie vous voulez pas vous reposer vous voulez autant en finir vous fumez trop il faut arrêter de fumer on se voit plus les yeux piquent ah oui oui bon ça y est c'est l'un on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada La seconde espèce d'image, l'image affection. Et voilà, j'ai envie tout de suite de dire comme ça une espèce de formule qui pourrait nous servir de repère, bien qu'à la lettre, on ne puisse pas, je crois, on ne puisse pas du tout comprendre où elle va nous mener. Ce que j'ai envie de dire, c'est, j'en ai envie, déjà, le fait que j'en ai envie, ça doit être signe de quelque chose. Alors que pour l'image perception, il nous a fallu très longtemps pour avoir une formule qui dessinait les choses. C'est ça. Là, j'ai envie tout de suite, je me dis la formule, on l'a tout de suite. Et elle est très simple, c'est tout simple. On a l'impression que le secret, moi j'ai l'impression que le secret, il est là. À savoir, l'image affection, c'est le gros plan. Et le gros plan, c'est le visage. L'image affection, c'est le gros plan, et le gros plan, c'est l'usage. Alors je me répète ça, je me répète ça. Et évidemment, il y a tout de suite, toutes sortes de problèmes. La formule, elle me paraît pleinement satisfaisante pour moi, j'ai presque envie de rien dire. Et puis, on sent bien qu'il y a toutes sortes de choses. À savoir, qu'il y a des objections possibles, pour qu'on soit tellement évidentes que bon, mais justement, toutes les objections possibles, j'ai l'impression pour moi que la formule, elle tient quand même avec toutes les objections. Alors ça fait mystère. Et puis, du coup, cette formule qui paraît si simple, on s'aperçoit aussi qu'elle doit être plus compliquée. Je dis d'abord toutes sortes d'objections, objections immédiates, ben quoi, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Déjà, il y a toutes sortes de gros plans qui ne sont pas de visage. Bon, d'accord, il y a toutes sortes de gros plans. Mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire le gros plan ? C'est le visage. Ça implique que je ne voudrais pas de la formule, qu'elle ne me donnerait pas le même contentement si je disais un gros plan de visage. Ce n'est pas le gros plan qui est gros plan de visage, c'est le gros plan qui est visage. Ah bon, alors la formule, peut-être qu'elle est fausse. Mais ce n'est pas ça, je veux juste dire, sa simplicité est fausse, elle. Elle risque de nous entraîner dans des voies qui vont moins de soi qu'elle n'en a l'air. Bon. Car notre problème, c'est quoi ? Ce qui nous remontait dans l'image-perception, dans notre analyse précédente de l'image-perception, c'est que on était arrivé à un critère pour mener cette analyse. Le critère pour mener l'analyse, nous l'avons eu dès que nous avons pu distinguer deux pôles de l'image-perception. Quitte à ce que notre analyse nous fasse prendre ces pôles dans des sens progressifs, qui variaient d'après une progression. Évidemment, comprenez les conditions du problème. Pas question de dire, ah ben, dans l'image-affection, il y a deux pôles, un pôle objectif et un pôle subjectif. Enfin, si ça valait pour l'image-perception, ça ne vaut pas pour l'autre. Il va nous falloir une toute autre ligne directrice d'analyse. Alors, cette ligne directrice, moi je reviens à ça, je suis tellement content, je me répète, l'image, je ne sais pas que ce soit une bonne formule, mais je sens qu'en elle, qu'elle n'est pas vraie non plus, mais je sens qu'en elle réside une vérité. L'image-affection, c'est le gros plan, et le gros plan, c'est le visage. Je reviens. Un petit texte d'Eisenstein, qui a été traduit, un très petit texte, qui a été traduit dans les cahiers du cinéma, dit quelque chose qui est très intriguant, très intéressant, il me semble. Il dit, prenons les trois grands types de plans. Plan d'ensemble, plan moyen, gros plan. Il faut bien voir que ce n'est pas simplement trois sortes d'images dans un film, mais c'est trois manières dont il faut considérer n'importe quel film. Trois manières coexistantes dont il faut considérer n'importe quel film. Et il dit, le plan d'ensemble, il y a une manière, dans quel que soit le film que vous voyez, propose Eisenstein, comme manière de voir les films, il faut que vous le voyez comme s'il était fait uniquement de plans d'ensemble, et puis en même temps, il faut que vous le voyez comme s'il était fait uniquement de plans moyens, et puis il faut que vous le voyez comme s'il était fait uniquement de gros plans. Et il dit c'est forcé parce que le plan d'ensemble, c'est ce qui renvoie au tout du film. Et quand vous voyez un film, vous devez être sensible au tout. Et puis, le plan moyen, c'est ce qui renvoie à quelque chose comme l'action, ou l'intrigue, ou l'histoire. Et quand vous voyez un film, il faut que vous soyez sensible à l'action. Et le gros plan, c'est le détail. Et quand vous voyez un film, il faut que vous soyez sensible au détail. Bon. Nous, on dirait un peu autre chose, mais ça revient au même. On dirait, ben oui, le plan d'ensemble, c'est l'image perception. Le plan moyen, c'est l'image action. Le gros plan, c'est l'image affection. Et quand vous voyez un film, il faut que vous le voyez comme simultanément. fait exclusivement. Eh bien, maintenant, et la prochaine fois, nous allons être occupés... Je ne voulais pas fermer la porte parce que ça m'angoisse, les portes ouvertes. Nous allons être occupés maintenant par la seconde espèce d'image. L'image affection. Et voilà. J'ai envie tout de suite de dire comme ça une espèce de formule qui pourrait nous servir de repère, bien qu'à la lettre, on ne puisse pas, je crois, on ne puisse pas du tout comprendre où elle va nous mener. Ce que j'ai envie de dire, c'est... J'en ai envie, déjà, le fait que j'en ai envie, ça doit être signe de quelque chose. Alors que pour l'image perception, il nous a fallu très longtemps pour avoir une formule qui dessinait les choses. là, j'ai envie tout de suite, je me dis la formule, on l'a tout de suite. Et elle est très simple. C'est tout simple. On a l'impression que le secret, moi j'ai l'impression que le secret, il est là. À savoir, l'image affection, c'est le gros plan, et le gros plan, c'est le visage. Enfin, point, voilà. Et puis, salut. L'image affection, c'est le gros plan, et le gros plan, c'est l'usage. Alors, je me répète ça, je me répète ça. Et évidemment, il y a tout de suite toutes sortes de problèmes. la formule, elle me paraît pleinement satisfaisante pour moi, j'ai presque envie de rien dire. Et puis, on sent bien qu'il y a toutes sortes de choses. À savoir, qu'il y a des objections possibles, alors ça tellement évidente que, bon, mais justement, toutes les objections possibles, j'ai l'impression pour moi que la formule, elle tient quand même avec toutes les objections. Alors, ça fait mystère. Et puis, du coup, cette formule qui paraît si simple, on s'aperçoit aussi qu'elle doit être plus compliquée. Je dis d'abord toutes sortes d'objections, objections immédiates, quoi qu'est-ce que ça veut dire tout ça, déjà, il y a toutes sortes de gros plans qui ne sont pas de visage. Bon, d'accord, il y a toutes sortes de gros plans. Mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire le gros plan ? C'est le visage. Ça implique que je ne voudrais pas de la formule, qu'elle ne me donnerait pas le même contentement si je disais un gros plan de visage. Ce n'est pas le gros plan qui est gros plan de visage, c'est le gros plan qui est visage. Ah bon, alors la formule, peut-être qu'elle est fausse. Mais ce n'est pas ça. Je veux juste dire que sa simplicité est fausse, elle. Elle risque de nous entraîner dans des voies qui vont moins de soi qu'elle n'en a l'air. Bon. Car, notre problème, c'est quoi ? Ce qui nous remontait dans l'image perception, dans notre analyse précédente de l'image perception, c'est que on était arrivé à un critère pour mener cette analyse. Le critère pour mener l'analyse, nous l'avons eu dès que nous avons pu distinguer deux pôles de l'image perception. Quitte à ce que notre analyse nous fasse prendre ces pôles dans des sens progressifs, qui variaient d'après une progression. Évidemment, comprenez les conditions du problème. pas question de dire dans l'image affection, il y a deux pôles, un pôle objectif et un pôle subjectif. Si ça valait pour l'image perception, ça ne vaut pas pour l'autre. Il va nous falloir une toute autre ligne directrice d'analyse. Cette ligne directrice, moi je reviens à ça, je suis tellement content, je me répète, l'image, je ne sais pas que ce soit une bonne formule, mais je sens qu'en elle, qu'elle n'est pas vraie non plus, mais je sens qu'en elle réside une vérité. L'image affection, c'est le gros plan et le gros plan, c'est le visage. Bien, un petit texte d'Eisenstein qui a été traduit, un très petit texte qui a été traduit dans les cahiers du cinéma, dit quelque chose qui est très intriguant, très intéressant, il me semble. Il dit, prenons les trois grands types de plans. plans d'ensemble, plans moyens, gros plans. Il faut bien voir que ce n'est pas simplement trois sortes d'images dans un film, mais c'est trois manières dont il faut considérer n'importe quel film. Trois manières coexistantes dont il faut considérer n'importe quel film. et il dit, le plan d'ensemble, il y a une manière dans quel que soit le film que vous voyez, propose Eisenstein comme manière de voir les films, il faut que vous le voyez comme s'il était fait uniquement de plans d'ensemble et puis en même temps, il faut que vous le voyez comme s'il était fait uniquement de plans moyens et puis il faut que vous le voyez comme s'il était fait uniquement de gros plans. et il dit s'efforcer parce que le plan d'ensemble, c'est ce qui renvoie au tout du film. Et quand vous voyez un film, vous devez être sensible au tout. Et puis, le plan moyen, c'est ce qui renvoie à quelque chose comme l'action ou l'intrigue ou l'histoire et quand vous voyez un film, il faut que vous soyez sensible à l'action. Et le gros plan, c'est le détail. Et quand vous voyez un film, il faut que vous soyez sensible au détail. Bon. Nous, on dirait un peu autre chose, mais ça revient au même. On dirait, ben oui, le plan d'ensemble, c'est l'image perception. Le plan moyen, c'est l'image action. Le gros plan, c'est l'image affection. Et puis, il y a succédé à un ton de critique de cinéma plus avisé du ton un peu, on ne nous la fait pas, nous. On ne nous la fait pas, quand même, il ne faut pas exagérer. comme si on avait honte de ce lyrisme des premiers hommes de cinéma. Où là, il y a une vision plus critique du gros plan, parfois inspiré de la psychanalyse, qui suppose ou qui suggère que peut-être le gros plan n'est pas sans rapport avec la castration. Bon. Il y a tout ça. Et puis, alors, on se trouve devant un déchaînement. Bon, les gros plans, ah bon, on ne sait même plus à qui penser, tellement. Chaque grand homme de cinéma les a assignés les siens. Et puis, bien plus, alors qu'avant, on n'éprouvait aucun besoin de parler des acteurs, c'est quand même difficile, là. Il faudra envisager, il faudra bien parler d'acteurs, parfois, comme si un gros plan était co-signé par celui qui prête son visage et par l'auteur du film. Bon, c'est le couple, par exemple, Marlène Dietrich-Sternberg, bien. C'est les grands couples, c'est au niveau du gros plan que se fait les grands couples metteurs en scène, acteurs ou actrices. Bien. Alors, c'est notre seul comprenez, c'est notre seul bruit, enfin, c'est ma seule bruit, cette formule. Seulement, il faut en sortir et puis, mon problème, c'est donc à partir d'une telle formule, si discutable qu'elle soit, l'image affection, c'est le gros plan et le gros plan, c'est le visage, est-ce que nous allons pouvoir en extraire une méthode d'analyse de l'image affection. d'où, premier point, voilà. Il faut que je ne me donne rien, il ne faut pas que vous puissiez me reprocher de mettre tout donné dans la formule. alors, je pars d'un exemple de gros plan qui précisément n'est pas un gros plan de visage, un gros plan qui intervient tout le temps dans l'histoire du cinéma, un gros plan de pendule. En quoi est-ce un gros plan ? Bon, parce que c'est vu en gros, parce que c'est vu de près, comme on dit, parce que c'est vu tout près. Bon, d'accord. Mais ce n'est pas ça. En quoi c'est un gros plan ? Par exemple, gros plan de pendule qu'on vous montre plusieurs fois. Ces gros plans de pendule, ils existent très peu, bientôt dans le cinéma, je cite deux types de gros plans de pendule, les gros plans Griffiths, il y en a beaucoup des gros plans de pendule, gros plans Lang, il y a aussi chez Lang beaucoup de gros plans de pendule, puis beaucoup d'autres. Bon, bien, qu'est-ce que c'est, un gros plan de pendule ? Je ne dis pas la pendule, je ne dis pas qu'est-ce que c'est qu'une pendule, qu'est-ce que c'est qu'une pendule qui peut être en gros plan ? Je dis, qu'est-ce que c'est une pendule en tant que gros plan ? Il me semble que c'est deux choses. Du coup, on est peut-être sauvé. C'est deux choses. D'une part, il y a des aiguilles dont, au besoin, nous évaluons la seconde. Que tantôt nous évaluons à l'heure, tantôt à la seconde. Je dirais de ces aiguilles qu'elles ne valent, en gros plan, que comme susceptibles de bouger. Elles ont un mouvement virtuel, puisque le gros plan peut sans doute les montrer bougeant, pardon, mais il peut aussi les montrer fixe. Même quand elles sont fixes, elles ont un mouvement virtuel. Bien plus, elles peuvent avoir un mouvement minuscule, juste à saut d'une minute. le film d'horreur, le film d'horreur dont nous aurons beaucoup à parler, parce qu'il a à dire quelque chose quant au gros plan, le film d'horreur. Eh bien, le film d'horreur a beaucoup joué de l'instant infinitésimal avant l'heure, avant l'heure fatale, avant minuit. Bon, je dirais que dans le gros plan pendule, les aiguilles sont inséparables d'un mouvement virtuel ou d'un micro-mouvement possible. Et même quand on nous montre d'abord un gros plan 11 heures du soir et puis le gros plan minuit, notre émotion liée au grand haut plan vient que dans chaque lecture. nous animons l'aiguille d'un mouvement, là, pardonnez-moi, c'est pour, je ne prétends pas retrouver le même schéma, d'un mouvement que l'on pourra appeler à la limite un mouvement virtuel ou un mouvement moléculaire. Je remarque juste que ce mouvement moléculaire ou ce mouvement virtuel ne serait rien dans le gros plan s'il n'entrait dans une série intensive au moins possible, même si elle ne nous est pas montrée. Une série dans laquelle l'intensité croît. Je dirais donc des micro-mouvements en tant qu'ils entrent dans une série intensive virtuelle, au moins virtuelle. Voilà le premier aspect du gros plan de pendule. Deuxième aspect du gros plan de pendule coexistant avec le premier, c'est une surface réceptrice immobile. C'est une plaque réceptive. Surface réceptrice immobile, plaque réceptive, ou si vous préférez, c'est une unité réfléchissante et réfléchie. Unité réfléchissante et réfléchie, représentée par le cadran et le verre. Et en quoi c'est complémentaire ? Évidemment, c'est l'unité des micro-mouvements. En d'autres termes, c'est l'unité qualitative de la série intensive représentée de l'autre côté. Voilà. Alors, eh bien, formidable, on l'a. Je veux dire, on l'a notre, nos pôles. Et ce qui me rassure, c'est qu'on ne les a pas du tout décalqués sur les deux pôles de l'image-perception. Là, on vient de trouver à nouveau deux pôles du gros plan qui ne sont pas du tout décalqués des deux pôles précédents de l'image-perception et qui valent par eux-mêmes. Les deux pôles du gros plan, c'est micro-mouvements pris dans une série intensive d'une part, d'autre part, unité réfléchissante et réfléchie qualitative. Qu'est-ce qu'un visage ? Un visage, c'est la complémentarité d'une unité réfléchissante et réfléchie et d'un micro-mouvement et d'un micro-mouvement qui détermine une intensité. C'est ça, un visage ? Ah bon, c'est ça, un visage ? Oui, c'est évident que c'est ça, un visage. On appellera surface l'unité réfléchissante et réfléchie. On appellera trait de visagéité les micro-mouvements qui entrent dans des séries intensives. Et l'on dira que le visage est le produit d'une opération de visagéification par laquelle l'unité réfléchissante et réfléchie subsume, s'empare des traits qui sont dès lors des traits de visagéité, des traits intensifs qui viennent alors de traits de visagéité. Et c'est ça, un visage. Unité qualitative, série intensive. Bon, vous me direz c'est ça un visage, mais c'est bien autre chose. Et c'est ça, un gros plan. Et un gros plan, c'est quoi ? Un gros plan opère. Un gros plan n'est pas forcément un gros plan de visage, mais un gros plan est forcément un visage. Seulement, c'est pas forcément un gros plan de visage, d'accord, mille fois d'accord, mais c'est un visage. Un gros plan opère la visagéification de ce qu'il présente. Le gros plan de la pendule opère la visagéification de la pendule. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire une chose très très simple. il extrait de la pendule les deux aspects corrélatifs et complémentaires de la série intensive des micro-mouvements et de l'unité qualitative réfléchissante. Et que ce soit ça les deux aspects du visage, c'est évident car qu'est-ce que fait un visage ? Ce que fait un visage, c'est deux choses. Mais il ne peut faire que ça. Un visage ressent et un visage pense-à. Un visage ressent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire il désire. ou bien ce qui revient au même, il aime et il le hait. Il aime et il le hait. Ou bien les deux à la fois, comme on nous le dit souvent. C'est-à-dire, il passe par une série intensive qui décroît et qui croît. Et il pense à, il pense à quelque chose. Et ça, c'est plus le pôle désir, c'est ce qu'on pourrait appeler le pôle admiration. Ils admirent. Pourquoi que je dis ça ? Peut-être qu'on comprendra plus tard, mais les Anglais ont un mot qui nous convient là. Les Français n'ont pas hélas. Je le dis avec mon accent le meilleur. I wonder. I wonder. I wonder, c'est j'admire, mais c'est aussi je pense à. Du côté du visage comme unité qualitative, réfléchissante et réfléchie, je dirais, c'est aussi bien j'admire que je pense à. Bon. De l'autre côté, c'est je désire, j'aime ou je hais. Je parcours une série intensive, je crois et je décrois. le visage a donc deux composantes qui sont celles du gros plan. Il a d'une part une composante qu'on pourrait appeler de contenu, non, non serait pas bien. Il a une première composante qu'on appellera trait de visagéité. les traits de visagéité, ce sont les mouvements sur place, les mouvements virtuels qui parcourent un visage en constituant une série intensive. d'autre part, il a un contour. C'est une véritable pendule, quoi, dans les deux sens. Il a un contour sous lequel il est unité réfléchissante et réfléchie. Je rentre chez moi le soir épuisé ou bien une femme rentre chez... le mari rentre chez lui le soir épuisé d'un long travail. alors sa femme lui dit non, non, il regarde sa femme, il ouvre la porte, voilà, c'est du cinéma, c'est un scénario. Il traîne des pieds, il ouvre la porte, sa femme le regarde et il lui dit Arnieux, à quoi tu penses? À quoi tu penses? Et elle, elle lui répond qu'est-ce que t'as? Un pôle à l'autre, à quoi tu penses? C'est le visage comme unité réfléchissante et réfléchie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette qualité que tu as sur le visage? Quelle qualité émane de ton visage? Et l'autre répond qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que t'as? Quelle est cette étrange série intensive que tu parcours en montant, en descendant? À partir d'un si bon début, la scène de mémage s'engage. Elle a des gros plans, tout en gros plans. Bon. Ça existait déjà en peinture, ces deux aspects du visage. En peinture existaient si fort ces deux aspects du visage que je lis ou même relis car, pour de toute autre raison, on l'avait trouvé, on en avait eu besoin l'année dernière, un texte de Wolflin sur l'évolution du portrait du 16e au 17e siècle. Portrait 16e et portrait 17e. et là encore, on n'y met aucun progrès. Choisissons un portrait du type Dürer ou encore Holbaen. Il établit, voilà, ça c'est le premier type de portrait, il établit sa forme à l'aide d'un tracé très sûr et catégorique. « Le contour du visage progresse » Vous voyez, c'est le visage contour. « Le contour du visage progresse des tempes au menton en un mouvement continu et rythmé au moyen d'une ligne régulièrement accentuée. Le nez, la bouche, le bord des paupières sont dessinés d'un seul trait enveloppant, d'une ligne continue enveloppante. La toque, le chapeau, la toque, appartient à ce même système de pure silhouette. Pour la barbe même, pour la barbe même, l'artiste a su trouver une expression homogène. Quant au modelé qui est fait au frottis, il ressortit absolument au principe de la forme palpable. C'est donc la ligne continue qui fait contour et qui, en ce sens, renvoie au tact non moins qu'à l'œil. C'est le visage contour ou c'est le visage qualitatif, unité réfléchissante et réfléchie. autre type de portrait. En parfait contraste avec cette figure, voici une tête de Livens, contemporain de Rembrandt. là, toute expression, toute l'expression, là, toute l'expression qui est refusée au contour a son siège à l'intérieur de la forme. Deux yeux sombres au regard vif, deux yeux sombres au regard vif, un léger tressaillement des lèvres. De-ci, de-là, de-ci, de-là, une ligne qui étincelle pour, pour, pour disparaître ensuite. On chercherait en vain les longs traits du dessin linéaire. Quelques fragments de lignes indiquent la forme de la bouche, un petit nombre de traits dispersés, celles des yeux et des sourcils. Là, c'est le visage ramené et du côté de son autre pôle, les traits de visagéité. Le portrait sera constitué de traits de visagéité discontinus et non plus d'une ligne enveloppante qui fait contour. Quelques fragments de lignes indiquent la forme de la bouche, un petit nombre de traits dispersés, celles des yeux et des sourcils. Souvent, le dessin s'interrompt tout à fait. Les ombres qui figurent le modelé n'ont plus de valeur objective. Dans le traitement du contour de la joue et du menton, il semble que tout soit fait pour empêcher que la forme devienne silhouette, c'est-à-dire qu'elle puisse être déchiffrée à l'aide de lignes. Donc, la peinture nous le confirmait déjà. Les deux aspects corrélatifs du visage, c'est les traits de visagéité dispersés de manière à constituer une échelle intensive. D'une part, d'autre part, la ligne contour qui fait du visage une unité qualitative. chaque fois qu'une chose sera réduite à ces deux pôles de telle manière que les deux pôles coexistent et renvoient l'un à l'autre, vous pourrez dire « Il y a eu visagéification de la chose et vous verrez avec vos stupeurs, étonnement, que vous vous trouvez devant un gros plan. » D'où vous pouvez dire déjà « Le gros plan, c'est le visage. » Il n'y a pas de gros plan de visage. Mais il n'y a pas d'autre visage que le gros plan. Et quand le gros plan s'empare d'une chose qui n'est pas un visage, c'est pour visagifier la chose. C'est ce que Eisenstein certainement a compris, a compris d'une manière obscure lorsqu'il commence un texte célèbre et admirable en disant « Le vrai inventeur du gros plan, c'est Dickhead, lorsque Dickhead commence un texte célèbre par « C'est la bouilloire qui a commencé. » C'est la bouilloire qui a commencé. Il y a là en effet un gros plan et Eisenstein ne se connaît plus, dit « Tout le monde y reconnaît un gros plan. » En quoi c'est un gros plan griffice ? C'est un gros plan griffice, mais vous pouvez ajouter juste qu'est-ce que fait ce gros plan et en quoi c'est un gros plan. C'est une visagéification de la bouilloire. Et c'est par là que c'est un gros plan. Prenons une séquence de gros plans. Plutôt une séquence comportant des gros plans. Tout ça, c'est santé. On cherche notre chose. On cherche. On n'a pas vraiment commencé encore. On amasse des confirmations. On amasse des données, des matériaux. Toujours sur ces deux pôles du visage. Vous voyez, je commence à... C'est pour ça que j'insiste énormément sur ces pas des calques des deux pôles précédents de l'image rétription. On est en train de trouver deux pôles propres à au visage, c'est-à-dire à ce qui se révélera, mais je n'ai pas encore expliqué, à ce qui se révélera être l'image d'affection. Et tout ça, c'est compliqué. Il faut aller très doucement. Au point que si vous êtes fatigué, vous me faites un signe et j'arrête tout de suite. Je ne veux pas du tout... Je pense à une longue séquence parce que parfois je suis forcé de citer les films que je n'ai pas vus, mais je crois que c'est les meilleurs cas. Parfois, c'est les films que j'ai vus et ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est Loulou de Papst, la splendide fin où Loulou rencontre Jacques Léventreur et va y périr. Le script de Loulou de Papst a paru... a paru... il a paru en anglais. avec le dictionnaire, j'ai bien lu. Et voilà ce que donne la fin. J'introduis juste des divisions puisque le découpage n'est pas indiqué. Vous voyez, c'est la rencontre Loulou. Ils sont rencontrés en bas, mais je prends le film au moment où Jacques Léventreur est dans la chambre, dans la chambre sordide de la pauvre Loulou. C'est une scène étonnante de détente avec gros plans de visage. Ils sont détendus. Ils s'admirent l'un l'autre. Ils s'étonnent. Ils jouent. Et le mot anglais wonder apparaît. Et il joue, elle joue, Loulou joue à lui retirer de ses poches. Elle lui demande de l'argent, mais il n'en a pas. Et ça ne fait rien. C'est un grand moment de douceur, comme si Loulou avait retrouvé toute sa jeunesse, toute sa fraîcheur. Elle fouille dans les poches de Jacques Léventreur et elle tire un petit brin de gui que vient lui donner une femme de l'armée du salut. Et elle tapote sur le brin de gui, elle le dispose sur la table, tout ça. Et les visages sont heureux et détendus. à l'arrivée. Bien. Premier temps. Je dirais, c'est le premier pôle du visage. Loulou est même très mutine. Elle pense à quelque chose, elle tapote le gui. Elle passe du premier wonder, s'émerveiller, au second wonder, avoir une pensée. Scène charmante. « Mon Dieu, pourquoi ça n'est pas resté comme ça ? » Car tout ça devait mal finir. Deuxième, deuxième moment. Elle a allumé sa bougie sur la table, là. Et il voit le couteau qui brille. il voit le couteau à fin qui brille. Je le vois. Bon, nous nous arrêtons sur ce second mouvement. car nous connaissons dans l'histoire du cinéma un certain nombre de gros plans de visage. Je dirais plutôt maintenant de gros plans très d'union visage. Nous connaissons un certain nombre de gros plans visage qui sont célèbres parce qu'ils ont été particulièrement autacieux. C'est la succession d'un gros plan de visage et l'image après ce à quoi pensait le visage. Et au tout début ça a fait jeter des cris littéralement enfin raconte les histoires du cinéma parce que comme association c'était dur visuellement. Un gros plan de visage et puis après l'enchaînement se faisait avec les images suivantes c'était simplement que dans les images suivantes on voit ce à quoi le visage pensait. Et ça c'est un grand truc de Griffith dans un exemple célèbre Griffith fait un gros plan de visage de jeune femme qui pense à quelque chose c'est toujours le pôle penser à quelque chose et puis l'image d'après son mari dans un tout autre lieu traduction elle pense à son mari c'est-à-dire pas facile Fritz Lang a aussi utilisé ce procédé gros plan de visage et enchaîné avec ce à quoi le visage pense on met ça de côté pourquoi je le parle maintenant maintenant on a le même procédé mais beaucoup plus logique on commence par faire un gros plan de ce à quoi le personnage va penser le gros plan du couteau et visage de Jacques l'éventreur qui montre déjà une terreur voyez on commence par montrer l'objet de sa pensée et on montre le gros plan visage après ça c'est un film très très souvent au cinéma il y a un très beau cas que j'aime beaucoup dans l'histoire du cinéma c'est je ne dis pas que j'aime ce film je dis que j'aime beaucoup ce moment c'est l'assassin habite au 21 de Clouseau où il y a la chanteuse elle chante et tout en chantant il y a un gros plan tout d'un coup trois roses trois fleurs et puis je ne sais plus je ne me rappelle plus trois bougies tout ça succession j'espère de gros plans il faudrait revoir le film ça doit être en tout cas il y en a certains qui sont des gros plans trois fleurs un groupe de trois personnes qui l'écoutent les successions de gros plans puis après on revient à elle et visage elle a tout compris là on va de la chose qu'elle saisit et qu'elle pense à son visage en tant qu'elle pense et qu'est-ce qu'elle pense là dans l'assassin habite au 21 elle comprend tout à savoir elle comprend que l'assassin qui est recherché n'est pas une seule personne mais trois personnes trois personnes à la fois donc c'est le même procédé là que le couple voyez vous pouvez faire donc les deux procédés dans le visage pensé visage est enchaîné avec ce à quoi il pense au contraire l'objet qui est saisi comme ce à quoi il pense et visage après mais donc à cette charnière couteau à pain qui s'impose à Jacques Léventreur il saisit le couteau à pain c'est sa pensée et il bascule dans l'autre pôle du visage il bascule dans l'autre pôle du visage gros blanc car troisième moment à partir de cette terreur initiale quand il sait qu'il ne vouloie pas il est bien dit dans le script que son visage va parcourir tous les degrés de la terreur jusqu'à un paroxysme finit la tranquillité la sérénité du visage pensé du visage amusement du visage admiration du visage étonnement de tout à l'heure il est entré dans la période série intensive des traits de visagémité en effet là on voit bien ce que c'est qu'un trait de visagémité c'est tous les traits du visage qui échappent à la belle organisation qualitative du visage pensant la bouche poutante la bouche s'étire les yeux s'exorbitent comme si les traits qui tout à l'heure composaient le visage calme prennent une autonomie mais à quel prix ils prennent une autonomie c'est d'entrer dans une série intensive qui va faire éclater le visage qui va faire éclater le visage dans une panique panique de la pireur folle tout ceci ça nous servira beaucoup pour le cinéma des plus grandes euh bon jusqu'à quel moment le script dit très bien jusqu'au moment où il se résume dernier moment quatrième moment de cette séquence du point de vue qui nous occupe c'est à dire des gros plans il se résigne il sait qu'il ne pourra pas lutter il accepte il accepte quoi ? il accepte la pensée il revient à la pensée sous forme de résignation et bien oui l'affaire est faite je vais la tuer et à ce moment là il connaît une détente il connaît une détente il est revenu à l'organisation du visage cette fois-ci non plus sous la forme du visage innocent qu'il admire mais sous la forme du visage qui reçoit son destin c'est à dire il a changé le visage a changé de qualité mais il est revenu au stade qualitatif du visage et il s'empare du couteau et je ne sais pas comment ça parce que c'est trop triste voilà bon bien voilà qu'on s'est donné du matériau pour justifier quoi ? pour justifier le visage ce qu'est le visage en quoi le visage c'est le gros plan voilà on a un peu avancé mais on n'a pas du tout justifié le début de la formule l'image affection c'est le gros plan et c'est donc le visage je vous propose que ce soit notre dernier effort pour aujourd'hui parce qu'on a beaucoup fait déjà j'ajoute quand même pour maintenir mes acquis c'est vrai les grands acteurs notamment les grandes actrices de gros plans et les grands metteurs en scène de gros plans qu'est-ce qu'ils savent faire qui n'est pas rien et c'est le seul moment moi je crois le gros plan c'est le seul moment où il y a une vraie collaboration entre l'acteur et le metteur en scène sinon c'est pas sinon non sinon les acteurs c'est rien mais le gros plan c'est pas rien et ça ça vaut évidemment pour le cinéma ce que je dis qu'est-ce qu'il sait faire un grand mater en scène de gros plans et c'est pas facile il prend un gros plan et il va montrer tantôt dans un ordre tantôt dans un autre ordre le visage qui d'abord pense à quelque chose et qui ensuite ressent quelque chose ou l'inverse pour ceux qui ont revu récemment ce film très beau Pandora il y a un gros plan c'est là qu'il faut on peut pas on peut pas parler du gros plan en disant gros plan Sternberg ou gros plan Intel sans ajouter le nom de l'actrice dans le très beau Pandora qui est de comment il s'appelle Lévin non c'est ça Lévin il y a un gros plan à Wagardner qui est une grande spécialiste du gros plan et quand vous voyez ce gros plan c'est très formidable parce que elle commence par se mettre dans les bras de l'homme qu'elle aime le Hollande et voilà et à ce moment là elle penche son visage vers lui et il y a un gros plan du visage d'Abagardner et il suffit que vous voyez ce visage pour dire c'est l'unité réfléchissante qui exprime une seule qualité l'amour et le contour et le contour du visage d'une pureté d'une beauté enfin très beau très beau et puis tout d'un coup un air comme parfois c'est vraiment un rien il y a un petit jeu des lèvres et des yeux et vous ne pouvez pas ne pas vous dire tiens elle pense à quelque chose c'est passé d'un plan à l'autre c'est tout à fait c'est pas le même type de visage ça peut être dans le même gros plan c'est pas le même type de visage il y a eu une réorganisation un petit bout de la lèvre qui a filé qui a filé hors de l'organisation qualitative et en effet à quoi elle pense elle pense à ceci qu'il n'y a plus de problème pour elle et qu'elle va donner sa vie pour le rachat de l'âme du holland ben voilà ça c'est une pensée bon vous avez des gros plans à dominante le visage pense à quelque chose vous avez des gros plans à dominante le visage traverse une série intensive bien plus dans la fameuse histoire où Eisenstein a écrit encore une fois des pages splendides mais à tout embrouillé est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'au début du grand cinéma ça a été les deux grands pôles le pôle Griffith et le pôle Eisenstein si l'on se demande quel est l'apport de Griffith quand il impose le gros plan au cinéma la réponse elle est simple c'est lui qui fait les plus beaux visages contours tellement visages contours qu'ils sont entourés d'un cache très souvent dans le grand plan de Griffith il y a un cache au milieu duquel il y a le visage tout le reste est en noir un cache circulaire on ne peut pas mieux indiquer le visage comme souligné le visage comme contour quitte à ce que dans les images suivantes on découvre ce que ce visage perçoit ou ce à quoi ce visage pense je dirais je dirais qu'avec Griffith se forme le gros plan visage comme unité qualitative réfléchissante et réfléchie et qu'est-ce que peut réfléchir un visage de plus beau même si c'est du tragique je vais vous le dire ce qui réfléchit c'est le blanc ou la glace mais j'en dis trop déjà ça fait rien le blanc ou la glace le gros plan de Lilian Dich gros plan de Lilian Dich et Griffith avec les cils chiffrés c'est Eisenstein qui dit Griffith il a compris que l'aspect glacé d'un visage pouvait renvoyer aussi bien la qualité physique d'un monde qu'à la qualité morale d'une atmosphère que le visage puisse exprimer la glace pour le meilleur et pour le plus qu'il exprime le blanc le blanc de la glace ou le blanc de l'amour bon mais ce serait ça le rôle Griffith Eisenstein quel est son apport fantastique c'est pas lui on peut pas dire pas plus que non mais qu'est-ce qu'il a vraiment inventé on essaiera de dire la prochaine fois en quel sens il a inventé ça mais la série intensive des visages chacun ne valant plus que par un trait de visagéité qui va tendre vers un paroxysme dément dans les monstres dans le cinéma d'épouvante oui on peut apporter est-ce qu'il n'y a pas un Paul Griffith un Paul Eisenstein là au début du cinéma ou le visage est compris par Eisenstein sous la forme des traits de visagéité qui entrent dans une série intensive par Griffith etc et pourtant bien sûr on amènera les nuances nécessaires la prochaine fois vous voyez mais ce qui m'occupe la dernière chose qui m'occupe c'est bon tout ça très bien mais l'affection l'affection qu'est-ce que l'affection je me la suis donnée je l'ai présupposée depuis le début pourquoi que c'est ça aussi l'affection ce que je viens de justifier c'est en gros j'ai amassé du matériau pour justifier l'identité visage et gros plan mais mon identité elle n'était pas double elle était triple pourquoi que c'est aussi ça l'affection avec la même il faudrait y arriver avec la même certitude avec la même bien qu'est-ce que c'est une affection qu'est-ce que c'est cherchons alors enfin sur le visage les philosophes c'est pas leur problème si ça peut être leur problème mais enfin c'est pas leur problème principal mais en revanche sur le gros plan alors c'est pas du tout leur problème mais enfin l'affection ça c'est leur problème donc peut-être qu'ils ont quelque chose à nous dire les philosophes sur l'affection c'est des spécialistes et l'affection c'est quoi si vous n'avez pas tout perdu de Bergson et si vous avez aimé peut-être vous vous rappelez la définition que Bergson proposait de l'affection et c'est ma première tentative pour amasser du matériau de ce côté-là il nous disait une affection c'est pas difficile il lançait sa formule splendide c'est une tendance motrice sur une surface nerveuse c'est une tendance motrice sur une surface nerveuse non qu'est-ce que je dis je le déforme c'est une tendance motrice sur un air NERF sur un air sensible à sortir au même mais j'en dis trop vous voyez tout de suite où je veux en venir comme ça c'est plus simple c'est une tendance motrice sur un air sensible et je l'avais déjà fait prévoir quelle plus belle et quelle meilleure définition du visage que celle-ci si vous voulez une vraie définition du visage c'est pas celle que je viens d'essayer de donner parce que celle que je viens d'essayer de donner je crois qu'elle est vraie mais elle n'est pas belle en revanche Bergson il dit la même chose c'est la même chose après tout on va voir que c'est la même chose une tendance motrice sur un air sensible c'est ça votre visage c'est ça c'est ça qu'est-ce qu'il veut dire il dit c'est ça une affection donc c'est ça une affection soit il veut dire dans ces images très particulières on a vu je fais un retour très rapide en arrière dans ces images très particulières où il n'y a pas réaction et action qui s'enchaînent immédiatement mais il y a un phénomène de retard vous vous rappelez et bien ces images très particulières ou ces corps très particuliers ils se sont fabriqués des organes des sens c'est-à-dire au lieu de réagir avec tout leur organisme au lieu de saisir les excitations avec tout leur organisme et de réagir avec tout leur organisme ils ont délégué certaines parties de leur organisme à la réception c'est un gros avantage c'est-à-dire ils se sont fait des organes d'essence au lieu de réagir en gros ils se sont fait des yeux un nez une bouche à travers une longue histoire qui est celle de l'évolution vous avez un gros avantage ça spécialiser certaines parties du corps à la réception des excitations mais 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 quel inconvénient l'inconvénient c'est-à-dire dès lors ils immobilisaient certaines régions qu'ils délaguaient à la réception des excitations ils s'immobilisaient terrible à ça pour un vivant à moins qu'il ne soit une plante d'immobiliser des régions organiques et l'affection c'est quoi l'avantage c'était que ça leur permettait de percevoir à distance de ne pas attendre le contact grâce à ces organes d'essence la définition de Bertrand si on la découpe maintenant on trouve nos deux aspects du visage les prédisagéités qui renvoient à une série intensive sur place ou à des micro-mouvements c'est la tendance motrice des mouvements virtuels la surface nerveuse immobilisée la plaque réceptrice c'est le visage comme une unité réfléchissante et réfléchie si bien que la définition de Bertrand est indissolublement une définition de l'affection mais nous pouvons ajouter maintenant il ne savait pas qu'il était en train de définir le visage mieux qu'on ne l'avait jamais défini ah bon car après tout car après tout rebondissement c'est quand même pas par hasard que nos organes descendent sauf nos mains qui sont tellement visagifiables et qui par parenthèse sont tellement l'objet de gros plans c'est pas par hasard que nos organes des sens sont localisés sur ce qu'on appelle le visage bon les organes des sens sont localisés sur le visage et qu'est-ce que ça a à voir avec l'affection c'est que notre visage menteur ou parent exprime les affections que nous avons ou que nous faignons d'avoir et que c'est encore le moyen le plus commode pour exprimer des affections soit involontairement soit volontairement et pourquoi que le visage exprime des affections et pourquoi est-ce une fonction du visage d'être l'expression des affections là nous laissons Berkson car il y a tant tant de philosophes qui ne demandent qu'à nous faire vivre et nous sautons un grand texte de philosophie le traité des passions car dans le traité des passions il y a certains articles il est divisé en articles il y a certains articles qui nous expliquent pourquoi il y a un lien entre les passions et le visage bon mais là j'ai peur que vous en puissiez plus ça va on arrête vous avez des remarques à faire des petites remarques à faire pas de remarques à faire ah une remarque sur l'opération sur l'opération de l'université dans l'année dans un livre qu'il y a écrit dans un livre qu'il y a écrit dans un livre hors cadre il y a une question de la fin de mon livre il y a deux sortes de gros plans un gros plan un gros plan à granditement ou en situation où on verrait ce qui va se passer où il y a un gros plan à tant qu'il fait où on verrait dans le gros plan dans le visage gros plan ce qui s'est passé c'est-à-dire c'est-à-dire comme une sorte d'intensité archive seulement l'intérêt c'est pas qu'elle en reste à l'opération que tu allais m'aider simplement à l'opération de dénudager l'éducation c'est-à-dire qu'elle rapporte le gros plan d'utilisation avec des exemples par exemple qui a déçu ou à l'intensité de l'île brisée par exemple de pétis elle rapporte le gros plan d'utilisation à une machine de terreur et le gros plan intensifié à une machine très pisculaire et à la fois la machine de terreur et la machine très pisculaire ne peuvent plus être elles ne peuvent plus être contenues dans l'opération même de l'éducation c'est-à-dire qu'il y aurait au cinéma où le cinéma donnerait une micro-perception comme tu as dit mais un petit tout assez nouveau c'est-à-dire que le bizarre serait vu comme un domaine d'un avancement de la texte et les aspects Est-ce que je peux signaler quand même que c'est moi qui l'ai écrit tout ça ? Comment ? J'ai pas l'habitude de me citer pardon mais la fameuse gêne un peu parce que ces dernières phrases il faut presque me les prêter elles églissent à peu près en toutes lettres dans mille plateaux ces phrases que tu dis oui mais moi je parlais du texte à mon interesse aussi et avant les plateaux non j'ai fait des cours j'ai fait des cours sur le visage mais ça m'avance peu importe c'est pas une lutte d'antériorité mais je veux dire ce que tu dis me convient tellement bien que même si je développe pas ça c'est parce que c'est des choses pour moi déjà dites oui mais seulement l'opération justement que j'ai entendu à parler de visage d'éducation elle ne peut pas être une opération plus tenable au niveau d'une théorie du cinéma parce que justement le cinéma vont faire placer ces opérations de la bouloire par exemple quand tu parles de la bouloire si tu dis qu'un gros temps de la bouloire c'est la bouloire qui a commencé c'est une vie d'invélication de cet objet par vrai du tout c'est une opération peut-être que la bouloire est l'index de l'or visage ou du sang visage c'est une machine qui n'appartient plus au visage et peut-être que le cinéma ça donne à voir justement s'il n'appartient plus au visage et qui empêche justement de visabilité de la bouloire tu comprends ça nous arrive souvent qu'on teste toi et moi ce que j'appelle visage toi tu l'appelles non visage alors moi je dis bien j'ai bien dit finalement il n'y a pas de visage sauf le gros plan toi tu me dis ben non le gros plan c'est le non visage à ce moment là je dirais d'accord ce que j'appelle visage t'appelles ça non visage mais je ne sais pas si on aura une réelle différence tout ce que tu dis je l'aurais dit et je crois même l'avoir dit encore une fois ça ne me gêne pas trop simplement toi tu l'appelles non visage moi je l'appelle visage en ajoutant on n'a qu'une chose de commun je dis le visage c'est une horreur ah oui c'est une horreur c'est l'horreur c'est la terreur le visage c'est la terreur aussi bien du côté de la pensée que du côté de l'intensité alors toi tu dis le non visage c'est une horreur c'est une terreur on est d'accord d'accord moi je vois entre nous la seule différence et ça me frappe très souvent quand tu parles et je souhaite que tu parles mais chaque fois je me dis mais c'est uniquement une question de mots j'aurais pu faire toute ma séance sur je vais vous parler du non visage j'ai des raisons pour lesquelles appeler ça visage toi tu as des raisons pour appeler ça non visage mais c'est une différence minime à mon avis à mon sentiment une fois de plus notre accord est plus profond comme la vie est belle et bien écoutez on verra la prochaine fois et bien écoutez